Hey salut à tous c'est Belette, aujourd'hui je vais vous montrer un système électrique qui est vraiment utile et vous allez voir qu'on va travailler avec l'éolienne et pas les panneaux solaires vous allez voir aussi qu'on va pas perdre d'énergie et qu'on va pouvoir brancher pas mal de trucs alors petite parenthèse avant de commencer la vidéo je ne serai pas là, à mon avis je ne sortirai pas de vidéo aussi régulièrement pendant l'été et je pense que vous aussi vous êtes en vacances pendant l'été donc il y aura beaucoup moins de vidéos, il y aura seulement les mises à jour et les devblogs j'essaierai évidemment de faire la grosse mise à jour qui a lieu dans une semaine parce que je pars justement dans une semaine donc ça va être un peu short toutes les informations ne seront pas complètes pour une fois mais j'essaierai de vous sortir la vidéo quand même donc voilà je tenais à le préciser pendant l'été il y aura très peu de vidéos alors là évidemment le but ce sera quoi ? ce sera qu'avec une éolienne on va essayer de brancher le SAM donc le lance-missile on va essayer de faire en sorte que tout l'éclairage de la base soit allumé aussi avec la même éolienne la sirène d'alarme, le détecteur de mouvements qui permettra de savoir s'il y a quelqu'un dehors donc s'il y a quelqu'un qui vous compte dehors et voilà ça fait déjà pas mal on va essayer de brancher ça alors à savoir évidemment que l'éolienne se trouve comme je l'ai dit déjà dans la bandit camp dans une autre vidéo pour 500 scrapes et le SAM se trouve dans la haute poste dans la zone sécuritaire pour 500 scrapes donc vous pouvez les acheter pour les missiles je vous conseille d'en acheter que 6 et ensuite vous allez pouvoir les rechercher dans la table de recherche là pour 75 scrapes vous pouvez les apprendre et vous pouvez les crafter vous même ça prendra moins de ressources et vous allez pouvoir en crafter bien plus alors on est parti on va d'abord utiliser le petit bouton qui est juste derrière ici donc on va le brancher hop et on va commencer par brancher cette éolienne l'énergie infinie on va la brancher ici voilà donc là on a branché au splitter donc au boîtier de fusibles boîtier électrique et maintenant on va pouvoir tirer les câbles un peu partout on va tirer le câblage dans le boîtier et maintenant on va s'occuper directement des lampes vous allez prendre un des câblages ici une des sorties et vous allez directement le brancher à un petit boîtier parce qu'on veut tout simplement appuyer sur le boîtier et que les lampes s'allument sinon elles vont rester H24 allumées c'est l'énergie perdue clairement donc ensuite vous allez brancher le petit boîtier hop directement aux lampes l'une après l'autre alors maintenant on va tirer le deuxième câblage directement au SAM vu qu'on a trois choses à brancher hop on va pouvoir tout simplement tirer le câble vous le faites proprement évidemment sur votre base et on va le tirer directement au SAM le bouton se trouve à l'avant pas à l'arrière comme l'éolienne et vous allez pouvoir le brancher alors très important le SAM quand vous le connectez il faut que le bouton soit vert si le bouton est rouge c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez d'énergie donc si vous utilisez des panneaux solaires par exemple ou que vous utilisez l'éolienne et trop de choses électriques dans votre base le bouton risque d'être rouge ça veut dire que le SAM ne fonctionne pas et il ne va pas tirer en fait sur les cibles allez on va s'occuper de connecter tout simplement le dernier câblage donc celui qui va être connecté au détecteur de mouvement donc vous allez prendre le dernier câblage vous allez le tirer vers la porte de préférence à moins que vous le mettez ailleurs et vous allez le tirer en haut de préférence mettez le détecteur en haut pour pas qu'on vous le détruise si vous le mettez en bas ce sera plus facile en fait de le détruire avec des armes de mêlée vous le connectez ensuite vous prenez l'autre sortie et vous la connectez soit à la lampe bleue soit une petite variante qui fonctionne aussi plutôt bien si vous n'avez pas la lampe bleue ou rouge que vous ne la trouvez pas vous pouvez toujours prendre le plafonnier et donc connecter le détecteur de mouvement ici au plafonnier donc ça ne changera rien en fait c'est juste la lampe là qui va s'allumer au lieu de celle-ci une fois que c'est fait vous pouvez soit continuer à le connecter à l'alarme mais pour l'instant elle bug alors évidemment le détecteur de mouvement il faut le programmer comme vous voyez là je suis sorti et la lampe bleue s'allume mais c'est pas très intéressant ce que vous allez pouvoir faire c'est exclure les personnes qui sont ajoutées dans l'armoire alors ce que vous allez faire prendre le marteau appuyer sur la touche action et rester appuyé dessus et comme je vous l'ai dit vous avez deux options donc exclure les personnes autorisées à l'armoire donc ça veut dire que si vous choisissez cette option toutes les personnes qui sont autorisées à l'armoire ne seront pas détectées et ici l'option en bas c'est exclure les autres ça veut dire que si vous choisissez en fait cette option là toutes les personnes qui ne sont même pas autorisées à l'armoire donc tous les autres joueurs ne sont pas détectés alors là c'est pas intéressant parce que nous on veut savoir s'il y a quelqu'un devant la porte donc choisissez simplement cette option ci exclure les personnes autorisées à l'armoire et ça vous permettra de savoir directement s'il y a quelqu'un même s'il vaut mettre son dehors et donc pour terminer comme vous le voyez le SAM fonctionne la boule est verte avec l'éolienne ensuite on avait dit qu'on avait branché des lampes et on avait un détecteur de mouvement qui fonctionne correctement vous voyez qu'avec une éolienne on peut faire vraiment des miracles on peut faire énormément de choses à vous évidemment de bien faire les branchements et de faire une base qui en vaut la peine bon encore une petite chose le SAM fonctionne très bien malheureusement il fonctionne trop bien il va peut-être bombarder votre hélico à vous malgré que vous êtes autorisé à l'armoire donc ce que je peux vous conseiller éventuellement de faire c'est tout simplement de retirer les missiles quand un de vos alliés vient à côté de votre base pour se poser ça vous évitera tout simplement déjà d'atterrir comme ça mais surtout de vous faire démolir votre hélicoptère parce que ça arrive très souvent donc n'oubliez pas d'enlever les missiles parce qu'une fois sur deux ça bug bon ben voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas évidemment à me poser vos questions ou à tout simplement interagir avec moi en commentaire vous savez que j'aime bien ça n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo allez salut